Par un beau soir d'été, de grands reméménages, elle dévala l'escalier à Laurence Abonnage, glissa sur... Ça a commencé, cette écriture-là, avec Caroline qui s'est mise à écrire, avec Nicole Guillain, avec plusieurs auteurs... On cherche le bon mot, on cherche la bonne image, on ne trouve pas les mots, enfin... Mais globalement, non, c'est bien passé. Puis on se renvoie la balle quand on est à plusieurs, comme ça, c'est sympa. On se lit, on se relit éventuellement sur les réflexions mutuelles, et puis c'est comme ça qu'on arrive à construire aussi, quoi. Mon homme culmine comme une montagne, ceinturée d'un tout petit panne. Je gravis un de ses versants, puis renaissant en toboggan, sur les courbes de sa face nain, les ruis de soleil parcourent son corps. Je lui pousse au cri, tout le monde va me détester, c'est une anime, pas une lettre, on recommande. Ah, si je pouvais m'affranchir, quitter cette ignoble s'est-il... Pourquoi dans les films, le héros n'a-t-il jamais de kilos en trop ? Alors qu'il bouffe toute la journée, et passe ses nuits à quigoler. Quand Bruce Willis est fatigué d'avoir sauvé l'humanité, il lève un doigt ! Je vais profiter de chaque instant de mon délicieux moussant. Dans sa chambre, Caroline compte les objets qui s'animent, ses souvenirs si présents, ses rêves fantaisistes, au rythme du slam ou du tango, sur le ton de la chanson réaliste ou du poème. Un très beau spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada